Vous songez à rénover une cuisine? Vous considérez même y ajouter un îlot? Mon nom est Marilena Tricarico et on s'en parle à l'instant. Dans une rénovation de cuisine, l'intégration d'un îlot est un incontournable. Il ajoute non seulement du rangement, une grande surface de préparation, des places assises, mais il maximise aussi l'espace de votre pièce tout en la rendant plus fonctionnelle. Voici les questions à vous poser avant de valider l'aménagement de votre îlot de cuisine. Êtes-vous un chef cuisinier où la surface de travail est primordiale? Est-ce que vous souhaitez un îlot pour que la cuisine devienne l'endroit rassembleur? Est-ce que les enfants vont y faire leur devoir? Deuxième chose, quelles sont les dimensions d'un îlot de cuisine? Une fois que vous avez déterminé vos besoins, les dimensions de l'îlot deviennent le deuxième facteur le plus important. Vous devez penser à la configuration de votre cuisine et à quel espace est disponible pour l'installer finalement. Donc, la position des électroménagers et l'évier doit aussi être prise en considération afin d'assurer le bon fonctionnement. Ici, les designers vont utiliser le fameux triangle. Le triangle consiste à la distance entre le frigo, la cuisinière et le lavabo. Si les trois côtés sont égaux, c'est plus fonctionnel. Si le triangle est plus étiré, c'est un peu moins fonctionnel. Maintenant, quels matériaux sont à prioriser et quel budget prévoir? Il existe une panoplie de matériaux sur le marché en ce moment pour les comptoirs d'un îlot. L'option la moins dispendieuse, c'est le stratifié. Il y a tellement de beaux finis maintenant, sous-estimez pas ce produit. Il se fait avec des légères textures, même un peu lustrées, pour simuler une pierre naturelle. C'est un très bon choix pour les appartements et les petites cuisines à petit budget. Les favoris, c'est plutôt les quartz et le granit. On les choisit pour leur durabilité et le vaste choix de couleurs. Le marbre aussi, c'est magnifique, mais un petit peu plus fragile. Pour toutes ces belles surfaces en pierre naturelle, et si le budget le permet aussi bien sûr, prolongez-le sur les côtés de l'îlot pour l'effet cascade. C'est un incontournable pour les styles modernes et contemporains. Les comptoirs de pierre naturelle sont environ cinq fois le prix du laminé, donc c'est un gros morceau à considérer. Pensez-y bien. Alors, le comptoir est choisi. Maintenant, quel type d'îlot considérer? Voici les options. On commence avec l'îlot amovible. Si votre espace est restreint, on peut choisir un îlot sur roulette qu'on pourra déplacer lorsqu'on recevra les gens à la maison, par exemple, juste à le tasser de côté. Ce choix d'îlot est souvent le favori pour les cuisines de style un peu new-yorkais ou industriel. Il se combine très bien avec les surfaces en stainless steel. Une autre alternative serait un îlot fait à partir d'un meuble. Donc, avec les soucis aujourd'hui de l'environnement, on a tendance à donner un deuxième souffle au mobilier, une façon ingénieuse de recycler un vieux meuble qui a un beau cachet et le convertir en îlot. C'est le genre d'îlot de cuisine qui s'harmonise très bien dans des styles de cuisine un peu ancestrales. Moi, j'aime bien les combiner avec des styles modernes pour donner un peu un effet éclectique. Peindre l'îlot dans une couleur punch peut aussi donner un effet wow à votre îlot. Donc, soyez audacieux. Maintenant, parlons de l'îlot avec le comptoir Lodge. La plupart des îlots sont conçus pour accueillir un coin-repas avec des tabourettes. Donc, toujours pratique pour faire de la conversation avec les personnes qui cuisinent ou encore pour le petit-déjeuner. C'est un classique, l'inévitable, le comptoir Lodge. Alors maintenant, il faut choisir le rangement. En ce qui concerne le rangement, plusieurs options sont disponibles. Certains priorisent le rangement ouvert pour disposer de la vaisselle décorative ou les belles bouteilles d'alcool ou encore des livres de recettes. Mais comme le style est maintenant plus minimaliste et plus recherché, on priorise plutôt des rangements fermés, sauf dans les cuisines industrielles. Et pour terminer, la touche finale. Il existe une panoplie d'extra, mais certains, je crois, sont indispensables. Un système de filtration d'eau intégré près de l'évier pour de la bonne eau fraîche et même en même temps, on donne un petit coup de pouce à la planète. Inclure aussi une prise électrique dans votre îlot. Tellement pratique que si vous l'oubliez, moi je pense que vous allez le regretter. Et tant qu'à y être, pourquoi pas y ajouter un petit port USB? Ça va vous permettre d'utiliser vos électros, aussi brancher votre cellulaire et les tablettes pour les devoirs. Et finalement, pour les amateurs du vin, on peut ajouter un compartiment sous l'îlot pour ranger des bouteilles et même un petit cellulier. C'est une excellente idée, ma favorite parce que j'aime le vin. Et j'aime le vin parce que je suis une complète. En espérant que cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à partager vos commentaires et suggestions, c'est toujours apprécié. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous à notre chaîne.